bonjour la famille j'espère que vous allez bien bien en tout cas moi ça va c'est le troisième jour je suis toujours à saint petersbourg je dirais c'est le seul et dernier jour tout au long de ces vlogs vous avez eu à voir certains endroits on va dire mais je ne pourrai pas le faire tous carrément c'est que je vous ai balancé là c'est déjà quelque chose mais là je vais à l'aventuré pour quelques unes également et je tenterai d'y voir si ce sera possible de passer une nuit je vais dire grandiose à saint peters ce sera merveilleux ce sera lumineux je vais me balader un tout petit peu et je vous dis le bonjour c'est parti let's go message à tous ceux qui me posent la question comment tu fais pour voyager à tout moment tu as de l'argent comme pas possible non 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 ah non je n'ai ni pas mais je vais dire une chose nous vivons dans un pays de blanc mais sur quoi nous vivons avec eux c'est à dire nous devrions un tout petit peu nous approprier également de de cette habitude là on n'achète pas on ne planifie pas un voyage la dernière minute en tout cas moins que qu'on soit créé c'est un tout s'est fait à l'avance tout alors tout s'est planifié ici il faudra planifier son voyage peut-être on va dire un mois à l'avance soit deux semaines à l'avance à la limite à une semaine carrément qu'on a ça mais sinon faites les choses bien voilà il qu'est fait les africains notre mentalité à nous elle est vraiment bizarre je me croise avec beaucoup de frères noirs j'essaie de leur saluer mais ils jouent dangereux vous jouez dangereux dans un pays qui n'est pas le vôtre engaillé je rigole moi seulement parce que je me dis merde ça c'est bête on doit s'essayer même le coude même le fait de se saluer merde j'en reviens pas mais à temps c'est parti c'est parti et yo la famille je me suis posé dans un parc tranquille j'ai siroté une bière rapidement et là je contemplais simplement la nature et puis je passe le temps et en fait la dernière fois quand j'ai été ici là c'était pendant l'hiver c'était pour la traversée on va dire de la frontière puisque la frontière de la Finlande n'est pas aussi éloignée on va dire de la ville on va dire ça mettra pratiquement deux heures pour aller jusque là et je ne vous incite pas à y aller je ne vous incite pas à tenter l'aventure pour ceux qui veulent en savoir un peu plus il y a une vidéo sur ma chaîne tentative ratée allez get it c'est juste spectaculaire voilà la famille j'ai tenu à assister à ça les spectacles juste derrière le pont qui se divise en deux parties carrément ah ouais le pont c'est votre en deux quelque chose d'extrêmement spectaculaire ça réunit pas mal de monde et ça là le touriste sont comme de ouf ah ouais juste pour vous hein likez, laissez des commentaires family il est 1h20 sur ma montre alors ça en valait réellement le déplacement quoi joli je pense réellement la famille vous aimerait ces vlogs parce que je me suis donné la peine il est presque 1h35 donc je suis toujours dehors en train de profiter on va dire de la vue de profiter du spectacle je n'aurais pas espéré mieux quoi c'est c'est juste wow c'est juste wow là j'ai pris un taxi parce que je ne pouvais pas attendre au matin pour prendre le bus en tout cas non il faudra pas être cupide à ces points il faudra que je dorme j'ai un avion à prendre demain ça a été vraiment très chouette ces balades et j'ai terriblement aimé j'espère que pour vous ce sera pareil quoi portez vous bien à demain